salut tout le monde j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne ça va plutôt pas mal alors comme d'habitude on s'abonne on met les petits pouces on pose des questions les questions je répondrai avec plaisir si vous avez des amis qui aiment cuisiner vous pouvez leur partager la chaîne ça fera plaisir aussi alors aujourd'hui je vais faire dans la rubrique atelier je vais vous montrer comment fabriquer une mayonnaise ça paraît simple mais il ya quand même des petites choses à faire et moi je vous parle d'une mayonnaise maison que vous allez pouvoir garder une bonne dizaine de jours dans votre frigo alors attention je dis 10 jours mais elle reste dans le frigo c'est pas une mayonnaise que vous allez sortir rentrer sortir rentrer vous voyez évidemment si elle prend un coup de chaud c'est fini vous prenez une cuillère de votre mayonnaise et vous la laissez au frigo et elle ne bougera pas j'en ai gardé une quinze jours ici j'en ai fait un peu trop et le temps qu'on se décide à en faire quelque chose il y a quinze jours sont passés et j'en ai pas jeté donc pour faire une mayonnaise il vous faut des jaunes d'oeufs il vous faut de la moutarde du vinaigre de huile sel poivre moi j'aime bien y rajouter tout à la fin du vinaigre de cornichons petit détail quand vous faites ce genre de sauce émulsionnée faites en sorte que tout soit sorti à température ambiante voyez moi mes oeufs je les conserve au frigo cela je les ai sortis il ya deux heures pour qu'ils se tempèrent un peu et il y aura un meilleur résultat voilà voilà écoutez je vous montrer comment faire tout ça je vous dis à tout de suite donc chose importante on mesure les ingrédients si vous faites au pif votre mayonnaise ne sera jamais tout à fait pareil donc là vous voyez vous voyez je mets une demi cuillère à soupe de moutarde jaune d'oeuf et je vais mettre demi-coquille de vinaigre ensuite vous mettez un torchon sur votre planche pour poser votre cul de poule et ensuite vous battez le mélange jaune d'oeuf moutarde et vinaigre là on commence à démulsionner bien sûr vous pouvez utiliser un trou à la main malheureusement mes mains ne me permettent plus qu'à ce genre de travail pour ça j'ai acheté ce petit truc là qui marche très bien donc là l'idée c'est de blanchir le mélange alors prenez toujours un récipient un peu haut ça vous permet de ne pas en mettre partout là il est un peu grand par contre mon récipient donc je l'incline vous voyez pour que ce soit là en bas voilà le mélange est donc blanc émulsionné maintenant on rajoute l'huile bien entendu l'huile mesurée et par contre vous mettez un tout petit filet pas de précipitation allez on y va doucement doucement l'idée c'est d'avoir une mayonnaise qui soit allégée c'est pas de la colle qu'on est en train de faire donc on prend vraiment son temps et on fait bien ensuite je rabats les bords vous voyez parce que là il y a quand même des petites particules d'huile qui se sont déposées voilà hop on met tout ça au fond on va y mettre le sel à peu près après ça vous mettiez comme vous semble à peu près ça hop un petit peu de poivre voilà et ensuite on bat encore un petit coup et ensuite bien le moment d'y mettre une petite lichette vous n'en mettez pas beaucoup hein je dirais une petite cuillère à soupe voilà hop l' 추가 de coupe on Petite précision, si votre mayonnaise venait à virer, chose qui peut arriver bien entendu, et bien pas de panique, vous prenez genre une cuillère à soupe d'eau froide, que vous mettez dans ce récipient, enfin dans un récipient, et ensuite, cuillère par cuillère, vous mettez la mayonnaise dedans en bâton, et vous verrez, votre mayonnaise va remonter. Et voilà, votre mayonnaise est prête, il n'y a plus qu'à la transformer ou la consommer telle qu'elle. Voilà, mais écoutez, la vidéo va s'arrêter là, en espérant qu'elle vous aura plu, alors je vous dis à bientôt pour une autre recette. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501